Mais il y a un moment où moi je me suis dit, bon, vous savez, j'ai pas envie de faire le spectacle de peau. C'est beaucoup plus lourd à porter moralement que physiquement. Physiquement, ça va très bien, je fais du sport tous les jours, je suis en pleine forme, j'ai aucun problème de ce côté-là. J'ai toujours la peste, comme on dit. Mais des fois c'est lourd à porter, et puis vous savez, les hôtels, d'hôtel en hôtel, de ville en ville, il y a un moment donné où on se dit, mais qu'est-ce que je fais là, je serai quand même mieux avec ma famille chez moi et m'occuper de mes petites filles. Et puis aussi, j'ai envie de faire du cinéma. Donc si je fais du cinéma, d'être en tournée tout le temps, il y a plein de films que j'ai ratés et que j'avais envie de faire, dont un l'été prochain avec Becky Rourke, ça me permettra de faire pendant 3-4 ans des films que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire du cinéma sérieusement en tant qu'acteur depuis mes débuts. Et maintenant, ça se précise enfin. Ma vraie carrière au départ, je devais être acteur, je devais pas être chanteur. Je suis devenu chanteur, disons, par erreur, quelque part. Alors pas par erreur, parce que j'ai pu faire cette belle carrière grâce au public et puis grâce au métier que je fais. Mais disons que je ne m'étais pas destiné à être chanteur au départ, je m'étais destiné plutôt à être acteur. Et puis il se trouve que, voilà, bon, j'ai fait un disque parce qu'on me l'avait proposé, ça me permettait de gagner un petit peu d'argent parce qu'on vivait, on était des gens pauvres, les gens qui m'ont élevé et moi. Et puis bon, ça a démarré et puis donc ma carrière est partie sur la route de la musique. Voilà. Mais j'ai toujours voulu faire mon métier comme un acteur. On peut pas interpréter une chanson comme un chanteur et donner de l'émotion, c'est pas possible. Si on veut donner de l'émotion, il faut jouer une chanson. Jouer une chanson comme un acteur, genre une scène de comédie, et pas juste être derrière un micro et puis chanter.